démissionne quitte ton boulot tu vas dans le bureau de ton patron tu lui fais un doigt d'honneur et c'est réglé tu n'as plus qu'à créer ton activité sur internet et dans deux mois avec un peu de motivation ça tourne tout seul tu n'auras plus qu'à profiter à boire des mojitos au bord de la piscine donc ça c'est le genre de choses qu'on lit très souvent sur les réseaux sociaux est ce que certaines personnes certains influenceurs te disent dans leurs vidéos de motivation et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui on va regarder on va parler déjà d'argent et on va regarder est ce que c'est vraiment une bonne idée de quitter ton boulot pour créer ton projet d'entrepreneur sur internet et on va voir la clé pour devenir digital nomade sereinement et en mettant toutes les chances de ton côté donc ça c'est la troisième étape de cette série de vidéos pour devenir digital nomade je m'appelle samantha hugli et j'accompagne les personnes salariées qui rêvent de travailler autrement de vivre autrement qui veulent devenir digital nomade grâce à internet et je les aide à trouver quel est leur projet quel projet leur ressemble et je les aide à lancer ce projet à faire leur première vente sur internet alors on va rentrer dans le vif du sujet est une question que je reçois très très souvent c'est cette question de comment je fais dans cette situation j'en peux plus de mon travail j'en ai marre du salariat j'en ai marre de mon style de vie autour de ce travail ça me stresse je rentre le soir je suis crevée bref j'en peux plus et idéalement ce que j'aimerais c'est avoir ma propre activité j'aimerais pouvoir être digital nomade j'aimerais voyager plus souvent être libre choisir mes horaires mais comment faire parce que d'un côté ce travail j'en peux plus j'en peux plus il n'y a pas de sens il me passionne pas j'en peux plus j'ai vraiment plus envie de ce travail mais d'un autre côté si je le quitte et mais comment je vais faire pour payer mon loyer payer mes charges payer ma nourriture mon cours de sport bref les charges habituelles quoi qu'est ce que je fais dans cette situation et d'autres personnes me demandent me disent en fait qu'elles sont en couple et qu'elles ont peur de se lancer par rapport à ce couple par exemple ou la famille bien sûr parce qu'elles ne veulent pas amener des problèmes financiers à la maison elles veulent pas avoir besoin de demander de l'argent à leurs proches ou de devoir emprunter à certaines personnes et ça c'est une excellente question et c'est une décision qui est très difficile à prendre surtout si tu joues une grande mise donc c'est à dire un cdi un appartement un salaire fixe toutes ces choses là mais par contre ce que je peux déjà te dire c'est que tu vas jamais aller très loin dans ta vie si tu fais quelque chose que tu détestes tous les jours tu vas jamais accomplir des grandes choses si tu restes ou t'es donc dans une situation qui est sécurisante mais qui te convient plus qui t'amène aucun plaisir qui te bouffe ton énergie et tu vas jamais être heureuse ou heureux si tu continues dans cette situation dans un style de vie qui te plaît pas à être constamment en train de rêver d'une autre vie et si tu es en couple justement ou par rapport à tes proches en général la question que je t'invite à te poser aussi c'est quel genre de relation tu vas vivre dans ta vie si tu vis une vie qui n'est pas la tienne quel genre de partenaire tu vas être si tu rentres tous les soirs du boulot épuisé à bout stressé ou de mauvaise humeur et quelle va être d'ailleurs ton humeur le reste de ta vie si tu es constamment en train de faire des choses que tu n'aimes pas et si tu as l'impression toujours de mettre tes rêves de côté si tu sens que tu vas avoir des regrets parce que tu fais pas ce qui est important pour toi comparé à la vie que tu pourrais vivre si tu rentres tous les soirs énergisée rayonnante ou rayonnant et si tu sens que tu fais vraiment quelque chose que tu aimes et que tu suis tes rêves c'est quoi la différence comment tu vivrais ta vie dans cette situation là par contre je fais pas partie des personnes qui vont recommander de brûler tous tes bateaux et de foncer tête baissée donc de démissionner pour créer ton activité sur internet pour devenir digital nomade je ne te recommande pas de quitter ton boulot pour créer ton projet maintenant sur internet parce maintenant imagine boum tu démissionnes et maintenant quoi il se passe quoi il faudrait compter un jour le temps que tu aurais pour faire décoller ton projet et ont tiré un salaire et là il se passe quoi mais c'est la panique le stress de pas pouvoir payer ton loyer payer tes charges vitales à la fin du mois et là ça va peut-être te paraître boring ou frustrant ce que je suis en train de te dire là surtout si tu as l'habitude de foncer dans tes idées si tu aimes bien vraiment mettre toute ton énergie et tout donner et commencer tout de suite à tes projets et je comprends parce que moi même c'était aussi quelque chose que j'avais l'habitude de faire et malheureusement c'est ce que j'ai fait et ça m'a fait perdre énormément de temps et pour ça j'aime bien l'image de la falaise donc imagine simplement deux falaises et toi tu es sur la première falaise est ce que tu as envie c'est de sauter ou finalement d'arriver en tout cas sur l'autre falaise donc l'autre falaise c'est justement ta vie de rêve c'est devenir digital nomade avoir ta liberté créer un revenu sur internet donc là tu as deux possibilités en fait donc il y a ceux qui vont prendre de l'élan qui vont courir et qui vont sauter et c'est ce que moi j'ai fait ça m'a pas réussi donc là tu as une chance sur deux soit tu tombes tu te casses la gueule en bas soit tu as de la chance et tu arrives à attraper l'autre côté soit tu fais simplement la manière un petit peu plus lente tu construis un pont et tu passes tranquillement d'un côté à l'autre et donc la méthode pour devenir digital nomade sereinement et mettre vraiment toutes les chances de ton côté pour réussir ton activité c'est simplement de démarrer ton projet en restant dans ton travail actuel donc en fait de démarrer ton activité sur internet faire tes premiers revenus en parallèle de ton emploi et déjà ce qu'il faut savoir c'est qu'une majorité des personnes qui se lancent sur internet échouent et le manque de sécurité financière c'est une des raisons parce que si tu sais que tu n'auras pas de fiche de paye à la fin du mois et bien qu'est ce qui se passe tu vas être dans l'urgence financière et ça ça va t'apporter à prendre les mauvaises décisions si tu es obnubilé par le manque parce que tu te demandes comment tu vas payer ton loyer tes charges vitales ta nourriture à la fin du mois tu vas prendre des mauvaises décisions parce que tu vas en fait te distancer de ta créativité de ta vision de ce qui te fait envie de ce qui te motive vraiment et à la place tu vas prendre des décisions pour gagner de l'argent le plus vite possible et ça ça va te bouffer de l'énergie et ça va pas fonctionner et ce qui va se passer aussi si tu es en manque d'argent c'est que ça va se ressentir tu vas être dans une moins bonne énergie tu vas être dans une énergie de manque et là c'est comme avec la séduction si tu transpires le besoin d'avoir de l'argent personne ne voudra t'en donner alors que si tu as un revenu stable ou une réserve financière donc par exemple une réserve financière de six mois ça ça va aussi et bien tu vas faire des choix motivés par la passion par ce qui te motive par tes idées du moment et ça ça change tout parce que tu vas pouvoir avancer dans ton projet en sachant justement que tu fais ce que tu aimes et que tu fais tes décisions par rapport à ça par par rapport à tes tripes par rapport à ce que tu as envie de faire au lieu de faire des choix par rapport au manque d'argent et à faire du cash le plus rapidement possible et en plus ça va te faire des revenus en plus chaque mois et ça ça va attirer l'argent à toi et là dès que tu verras que ton projet commence à être rentable là ce sera le bon moment de quitter ton boulot parce qu'en plus boum tu auras encore plus de temps pour travailler sur ton projet ça va te créer encore plus de revenus et là ce sera beaucoup plus intéressant donc pour résumer soit tu essayes de garder ou peut-être que tu l'as déjà une réserve de six mois ou plus donc une réserve financière qui va te permettre de vivre les premiers mois de ton activité soit tu gardes ton boulot même si je sais que tu as envie de le quitter là tout de suite ça fait pas envie mais ça va vraiment payer ça vaut la peine garde ton boulot encore quelques mois donc voilà pour cette troisième étape j'espère que cette vidéo t'a plu comme d'habitude abonne toi si tu as aimé la vidéo partage la mets un petit like et je te dis à la prochaine étape de cette série ciao